Attends, je vais bien s'entrer. Attends. Diane Armel Seri, comment on va? Bonsoir, bonsoir chez vous. Bon. Marie Solange Maya. Marie-Victoire Sagna, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Non, ce n'est pas ici. Ok. Francine Quadio, vous allez bien? Lui, là, il a commencé à parler fort en haut, là. On l'entend, on va ici. Ce n'est pas mieux que je ferme. Bertine Payet, tu vas bien, ma chère? Attends, je vais fermer. Je vais fermer. Ok, c'est bon. C'est mieux comme ça. Bon, ça fait longtemps. Ok. Attends, je vais... Eh, Eddy Tiffan, comment vas-tu n'yant? Ça fait deux jours, hein? Tu vas bien? Ok. Ouais, je sors un peu. Je vais rendre visite à ma grande-sœur, là. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est vues. Monia, accent, vous allez bien? Mes amis, désormais, je vais reprendre les directs sur cette page. Oui, la grande page, là où je fais les directs, c'est vrai, elle a repris, mais elle n'est pas encore en forme, cette page-là. Vous avez vu, hein? Je reçois des gens qui me disent qu'ils ne reçoivent pas la notification. Tout et tout. Vote rouge. Vote est au rouge. Oui, elle n'est pas au rouge, mais la grande page, elle a été au rouge longtemps, donc ça fait que ça ne suit pas encore. Donc, ce qui fait que les directs, là-bas, même au niveau du visionnement... Oh, merci. Merci. Ouais, je vais voir ma sœur. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Depuis les fêtes, je ne l'ai pas vue. Donc, ce soir, j'ai décidé d'aller la voir. Ok. Flora Anzo. Oh, il me pose tout cela. Elle n'est pas au rouge, elle n'est pas au rouge, mais la grande page, elle a été au rouge longtemps, donc ça fait que ça ne suit pas, ça suit ma page. Oui, la grande page, ça ne suit pas. Donc, je vais refaire... Ah, ok, je sais, t'étais en voyage. D'accord, n'y a. Donc, je vais reprendre les directs exclusivement ici. Peut-être là-bas, je ne vais mettre que des vidéos préenregistrées. Donc, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, c'est vendredi soir. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Il faut que je retrouve la vidéo de ce plaisantin-là. Oui, oui, oui. Un vrai... Non, mais... Non, mais... J'ai dit que les gomans, ils ont étudié le comportement humain. Ça dit, je regardais la vidéo. Je n'ai pas pu regarder toute la vidéo, c'est sûr, mais ma chère m'a envoyé... Ça dit qu'un petit de Digue Lewis, on m'a envoyé ça. Et puis, ça me rappelait les vidéos qu'on regardait à l'université, quand on parlait de la violence conjugale. Ce gars-là, c'est un psychopathe. Oui, 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 Digue Lewis. C'est quelqu'un-là, c'est un manipulateur. Ça dit, les gens ont étudié le comportement. Il y a des choses, ils faisaient, et puis je regardais, et puis je révisionnais ces vidéos qu'on avait vues quand on prenait cette formation-là. Hein? Il y avait une dame comme ça, le mari la battait tout et tout. Mais quand ils arrivaient dans les milieux, c'est comme qu'ils mettaient quasiment les paroles dans sa bouche. Hein, chérie? N'est-ce pas que je t'aime? Voyez-vous, hein, si vous êtes dans un milieu, et que vous voyez une femme, ou bien un homme, c'est voilà, parce que cette scène-là, je l'ai vue récemment, sur une page, une blogueuse connue, influenceuse, qui demande à son chéri, dis-le que tu m'aimes. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous allez voir que ce monsieur-là, il va dire ça, c'est parce que ce monsieur est sous une emprise. Voilà. Des femmes ou des hommes qui veulent que le partenaire affine devant les gens qu'il les aime vraiment. Vous allez voir, il y a un qui est opprimé dans ce foyer-là. Donc, ce digue et le huisse-là, dans ses yeux, on voyait quelque chose de subtil. On voyait quelque chose. Ça dit, il y a quelque chose de magnifique. Quand tu regardes un peu l'individu, tu peux comprendre comment les gens disent que c'est des manipulateurs, les batteurs de femmes. Les frappeurs de femmes, là, c'est des gens qui sont, ça dit, je ne sais pas comment on dit, sont malignes. Parce que, lui, il croyait, bien fait, mais aujourd'hui, de par ton comportement, il n'y a aucun Ivoirien, il n'y a aucun Africain qui a cru en toi. Ça dit, cette sortie que tu as faite, là, elle ne valait même pas la peine parce que ça a démontré le comportement qu'on te reprochait. Oui, le vrai Crépin, c'est ce que j'ai dit, la preuve, la femme a affirmé, non, il me donne des coups de temps en temps, comme tous les couples. Ma chérie, ce n'est pas tous les hommes qui frappent les femmes. Voilà. Quand vous, ça dit, cette façon de normaliser, ça dit que la violence qu'elle subit, là, c'est de ça que je parlais. Miku Fortuna Tano, comment va? Voyez-vous, hein, les victimes, merci beaucoup, Steph Richesse, quoi, il a travaillé le mental. Vous voyez, non, c'est ça, c'est de ça qu'on parlait. Donc, pour vous qui avez encore de la misère à comprendre, mais pourquoi, quand on dit, pourquoi les femmes ne peuvent pas partir, pourquoi, tant, 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 mais voyez le comportement de la femme près de lui. Ça dit, c'est comme même ce genre de personnes qui subissent cette violence-là, elles ont de la misère même à prendre la parole en public d'elles-mêmes. S'il peut lui mettre même les mots dans la bouche, ça dit, il allait le faire. Ce n'est pas toutes les femmes. Les femmes, quand on vient appuyer sur le sujet de la violence, c'est parce qu'on ne veut pas normaliser ça. On ne veut pas que vous pensiez que c'est toutes les femmes du monde qui subissent la violence conjugale. Il y a des femmes qui sont avec des hommes qui n'ont jamais levé la main sur elles. Il y a des hommes qui sont avec des femmes, eux, ce n'est pas le dialogue. Quand ils sont énervés, ils trouvent le moyen de parler. C'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qu'on a observé avec ce monsieur-là? Merci beaucoup, Madjala Bané, pour les étoiles. Vous voyez, vous avez vu aujourd'hui, si vous cherchez un homme qui exerce de la violence, une femme, si vous cherchez comment il se comporte, allez regarder la vidéo de ce monsieur. Vous allez voir le prototype, comme disent, comment on appelle ça? Le activer un groupe d'étoiles. OK. Vous allez voir le prototype même de l'homme violent. Comment il arrive à choses, comment on dit ça? Comment il arrive à inverser même la, voilà, c'est ça, c'est l'expression que je cherchais le matin. L'inversion de la culpabilité. Ça dit, il vit avec elle, mais elle va faire savoir aux gens que non, c'est ça, c'est ce qu'elle disait. Il n'est pas si mauvais que ça. C'est des choses qui arrivent, voyez-vous, on justifie. Ça dit que le comportement du partenaire, même si on sait que ce n'est pas bon, on justifie le comportement. On essaie de trouver des arguments. On essaie de lui trouver, ça dit qu'une excuse. Mais ce travail-là, pour que cette dame-là soit rendue comme ça, c'est un travail de longue haleine. Ça dit que, ça dit, il fait ça depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est ce que je veux que vous compreniez. Vous comprenez? Bonsoir mes impactés. Je suis rentrée à vif dans le sujet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oh, merci déjà pour les étoiles. Vous comprenez? J'ai vu dans la vidéo ce matin, oui, vous mes impactés qui étaient sur YouTube, la petite vidéo que j'ai faite ce matin, je crois qu'il y a d'autres qui n'ont pas vu. Vous m'avez demandé de quoi il s'agit. Ben, il s'agit d'un artiste, oui, un artiste, ça dit, qui a eu, ça dit, ce qui a dit, c'est un moment de gloire, même, c'est comme si je lui donne trop d'importance. Même les, les, comment on appelle ça, les John Jongho, souviens les, ah, comment ils en appellent, les NSCO, je dis là, ils ont encore du succès. Ils sont décédés, hein, mais ils ont encore du succès que lui. Il a fait, ça dit, une oeuvre, je peux dire, au hasard, qui a donné quelque chose, grippe à biais, grippe à biais. Il a chanté ça, et c'est au travail de cette oeuvre-là. On a connu cet artiste-là. C'est pour ça que vous ne vous retrouvez pas. Il s'appelle DJ Lewis. Ce gars-là, il a vécu aux États-Unis avec cette femme-là. Selon dans les commentaires que j'ai vus, ils ont vécu à Atlanta. Et j'ai vu, bon, pourquoi des femmes n'ont pas dénoncé ? Comprenez qu'on ne peut pas, pour que, ça dit, on ne peut pas aller dénoncer ça à la place de la victime. C'est pour ça qu'on demande toujours des professionnels. Pour ne pas que ça fasse ziopin, comment ça fait au frère Gondo, là ? Hein, juste crépin. Ça, c'est ziopin. Lui, il croyait bien faire tout et tout. Parce que les professionnels, ils ont des astuces, hein. Ils ont des astuces, ils ont des mécanismes qu'ils vont employer. Parce que la victime de violence qui vient vers toi, là, tout de suite, quand elle va commencer à te dire, elle te dit, ma chère, est-ce que quand tu me regardes, là, tu peux imaginer que ce monsieur, là, il me frappe tout et tout ? Normalisez la conversation. Déjà, là, dès lors qu'une femme qui est victime de violence conjugale vient te parler, si c'est ton ami, même que tu n'as, ça dit, tu n'as jamais imaginé que le monsieur même lève la main, il faut déjà, lui faire comprendre que, oui, tu la crois. Quand elle commence à parler, là, tu dis, oui, l'histoire que tu me racontes, je te crois. Donc, déjà, là, elle va commencer à se mettre à l'aise. Et puis, comme je vous dis, il ne faut pas que, déjà, vous commencez à lui poser des questions, mais toi, même, il a tenté de te frapper, tu fais quoi avec elle, tout de suite ? Ce qu'elle devait te dire, là, elle ne va pas tout te dire parce que, déjà, ça dit, tu vas en force sur elle, tu commences déjà à la juger. Oui, moi, je vous parle en tant que, si je veux me mettre du côté des communs, des mortels, je vais aller dans le même sens que tout le monde, mais malheureusement, je ne peux pas aller dans le même sens. Moi, je considère une femme qui subit la grippe aviaire, c'est ça, c'est lui qui a changé ça, grippe aviaire, grippe aviaire, ça dit, un succès au hasard qu'il avait eu ce monsieur, là, c'est ça. Donc, ces victimes-là, qu'elles viennent vous expliquer, il faut que vous prouvez, ça dit, ayez cette écoute-là, mais ce n'est pas à toi d'aller, tu ne peux pas dénoncer si elle-même, elle n'est pas prête à embarquer dans le processus. Donc, j'ai vu des gens, mais vous étiez à Atlanta avec elle, si le monsieur l'abattait, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ? Oui, c'est vrai, quand on voit que la situation est évidente, on voit que la situation est évidente, tout et tout, on sait qu'on la bat sous tes yeux, tout et tout, tu peux dénoncer pour dire, il y a une femme ici qui est en danger, il y a des enfants qui sont en danger. Oui, il faut la mettre en confiance. Merci beaucoup, Edith Tiffon. Il faut la mettre en confiance. D'ailleurs, quand vous êtes avec, comment, comment, ça dit dans l'éducation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a des signaux pour reconnaître une femme qui est victime de violence conjugale. Vous avez vu, elle exprimait ses regrets, elle trouvait des excuses au comportement de son partenaire qui est violent. C'est elle qui lui cherche des excuses. Vous comprenez ? Et une, une, une victime de violence conjugale, elle a des, c'est-à-dire, elle a un peu d'éthique, on sent un peu une petite nervosité en elle, en présence de ce partenaire-là. On a retrouvé ça dans la vidéo. Vous comprenez ? Elle refuse même d'admettre, elle minimise le danger qui est lié au comportement de son partenaire. Voyez-vous ? Tout ça, la vidéo, pour des gens qui savent de quoi il s'agit tout de suite, on va observer ça en cette femme-là. Elle se blâme elle-même du comportement. Tu comprends ? Elle se blâme. Oui, c'est des choses qui arrivent, tout et tout, c'est comme ça, vous comprenez ? C'est comme avec le monsieur, quand le monsieur, c'est comme si elle marche sur des oeufs, voyez-vous ? C'est comme, il faut que je choisisse les mots que je vais dire, il ne faut pas que je dise des mots déplacés et puis quand on va être rendu là-bas, j'aurai des comptes à lui rendre. C'est comme ça, ces femmes-là qui vivent cette violence-là, elles sont, elles subissent ça quotidiennement. On trouve des excuses aux partenaires et ce partenaire-là, merci beaucoup, on trouve que le sourire était forcé, tout et tout. Vous comprenez ? Et ce partenaire-là, mais comment il va faire pour la maintenir dans ce temps de grenage-là, dans ce cercle vicieux, je dirais ? Il va la maintenir par deux formats. Il y a les menaces qu'il peut lui faire. Il peut lui faire si tu dis aux gens ou bien si tu fais en sorte que des gens vont savoir que je te violente, tu vas voir. Il peut la menacer au travers de ses enfants. Si tu me quittes demain-là, tu n'auras pas la garde des enfants. Parce que les salistes et les victimes-là, elles ont tellement perdu l'estime de soi. Il l'a tellement rabaissé quotidiennement. J'ai vu quelque part que vous avez dit que non, les femmes qui vivent avec des hommes violents, c'est des lâches. Non, ce n'est pas des lâches. Elles ne sont pas lâches. C'est juste parce que ce monsieur-là, depuis le début, il a exercé cette emprise-là sur elle-là. Il y a longtemps, il a fait ce travail-là. Donc, elle est dans le foyer mais elle n'est pas salue. Comment une femme doit être dans un foyer et puis elle va avoir une haute estime de soi d'elle. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Non, c'est ce qui fait qu'elle est là, elle subit, elle subit, elle se sent inutile. Elle se dit que c'est moi qui fais. À quoi ça, il me frappe ? Si elle n'avait pas dit ça, il n'allait pas me dire, il n'allait pas me donner cette claque-là. Vous comprenez ? Elle justifie le comportement de ce bourreau-là. Donc, comment il va faire ? Il va aller par des menaces comme j'avais dit mais il va aller aussi par des promesses. Chérie, il faut laisser ce qui s'est passé là. Le mois prochain, je vais t'envoyer aux États-Unis ou bien on va aller à telle plage. Tout ça, ce sont des trucs qui font partie de la violence conjugale. Vous comprenez ? Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Desloves Saint-Claire, je l'ai dit ce matin dans la vidéo que j'ai faite, je l'ai expliqué. Il n'a pas suggéré le problème, il n'a pas suggéré. C'est à cause de ce genre de comportement-là. C'est pour ça que quand on t'explique là, si elle vient t'expliquer que mon mari me frappe tant, 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 c'est pas... Salut, salut, il faut d'abord comprendre le front. L'idéal, c'est de les orienter. Vous les orienter chez des travailleuses sociales. Les travailleuses sociales là, elles vont lui parler, elles vont lui... Salut, 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 ressortir les risques que ce comportement qu'elle subit. Salut, les répercussions de ce comportement sur elle, à court et à long terme. On lui dit, oui, aujourd'hui, tu crois protéger tes enfants en étant avec ce monsieur-là. Mais non, tu ne protèges pas les enfants parce que quand ce monsieur il te bat, d'ailleurs, c'est souvent peut-être en présence des enfants ou loin des enfants. Oui, c'est ce que je dis. Pourtant, elle est indépendante. Merci, aigle royal. C'est ça. C'est ça. C'est elle qui a soutenu. C'est ce que je dis. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on lit nécessairement ça aux moyens que la femme a parce qu'elle peut avoir des moyens. Mais s'il y a longtemps que... Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont subi beaucoup de choses dans leur enfance, tout et tout. Et quand elles croient ces hommes-là, ces hommes-là deviennent comme, oh, c'est l'homme qui est cherchée pour me rendre heureuse dans ma vie. Donc, quand elles croient ces hommes, mais ce que les femmes, j'essaie de vous comprendre depuis longtemps, j'essaie de vous faire comprendre que ton bonheur vient de toi-même d'abord. C'est toi-même qui va te sentir bien. Et puis, l'homme que tu vas rencontrer en lui, quand vous vous mettez ensemble, ça lui, vous serez heureux. Mais ne pense pas que quand déjà, toi-même, tu as eu un problème d'estime de soi, on t'a brimé dans ton enfance, on t'a écrasé, tes parents ne t'ont jamais glorifiés, ils ne t'ont jamais accordé de l'importance. Ne crois pas que c'est l'homme que tu as croisé, là-là, qui va faire ton bonheur parce que ces hommes aussi, ils ont leur historique, bagages, je dirais, antécédents familiaux qu'ils ont. Donc, ne crois pas que c'est un homme qui va venir t'arranger tout de suite, c'est l'homme qui va faire de toi la grande femme que tu seras. Non, non, non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille pour que les parents, vous mettez l'estime de soi de vos enfants très haut, que ce soit des filles ou des garçons, valorisez vos enfants. Chaque jour, dites à vos enfants dans la maison qu'ils ont de l'importance pour ne pas qu'elles mettent tout leur espoir, surtout les filles, et mettent tout leur espoir, tout leur dévoulu, je dirais, sur des hommes qu'elles croissent parfois qui ne valent rien. Oui, ces hommes-là, ils ne valent rien de par leurs éducations. Des hommes parfois qui ont eu une éducation à la ramassie, qui ont eu des éducations, ça dit que, ça dit où le tissu social a été fractionné. Vous rencontrez ces gens-là, vous mettez votre dévoulu sur eux pour dire que non, c'est lui qui va me rendre heureux. Il va te rendre heureux, mais est-ce que tu sais comment lui se sent dans son être? Est-ce que tu sais ce que lui a vécu dans son enfance pour que toi, la femme, tu le mettes, ça dit que tu mettes tout ton destin dans la main de cet homme-là. C'est de là que viennent tous ces problèmes. On ne devient pas, ça dit que, comme je dis, du jour au lendemain, on ne devient pas violent comme ça. Non, non, non. La violence conjugale, elle part de loin. Parfois, c'est des gens qui ont vu leurs parents faire ça, qui ont vu des pères battre les mains devant eux, qui ont vu toutes sortes de choses. Et ce sont ces choses-là qu'ils essaient de transcrire ou bien ça dit que de répéter quand ils sont dans des relations. Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un va avoir, ça dit que le pouvoir sur un être humain qui est comme lui, quelqu'un aise. Justement, on avait vu ça par le passé, Flore, Maï, comme tu le dis, on avait vu des gens qui justifiaient. Il n'aime pas sa femme et puis il la fait voyager. Justement, c'est parce qu'il est là-bas, c'est parce qu'il a le contrôle sur elle, c'est parce qu'il a cette emprise-là sur elle. donc c'est pour essayer de compenser ça qu'il lui propose des voyages ou bien qu'il la menace. Vous comprenez, c'est ça qui est ça. Je ne vais pas parler de direct, mais personne. Mais comme j'ai dit, où est la vidéo qu'on m'envoyait de lui, le petit bout qu'on m'envoyait. Pour que vous compreniez quand on parle, quand on parle, ce n'est pas qu'on prêche dans le vent. Non. C'est un gros plaisantin, ce gars-là. c'est un plaisantin. J'en ai vu beaucoup, mais comme ça, c'est vraiment, je dirais, c'est hallucinant. Voilà. Le meilleur couple d'Afrique, le meilleur couple d'Afrique. N'importe quoi, si vous m'énervez, je vais l'encher. Écoutez, je vais décrir ça. Profitez pour partager. Bon, moi, le plan de la famille, la femme n'est pas de pas vous faire dans la maison. Ce n'est pas une conduite à tenir. Voilà. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, moi, je te propose comment se mettre derrière le ministère de la protection de la femme pour apporter pour apporter notre image, notre image à leur contribution. toi comme ça, toi, ton image. Donc, le ministère de quoi? Ministère de la femme et de la famille, là-bas, vous n'avez rien à faire pour apporter ton image. Quelle thérapie tu as fait pour que tu apportes ton image? Oui, c'est vrai. On peut prendre un ancien toxicomane ou bien un ancien quelque chose, quelqu'un qui faisait des trucs. J'ai dit ex, un ancien. On peut le prendre pour venir sensibiliser. Mais pour qu'on puisse te prendre là, tu aurais déjà fait ta thérapie. Ça dit que tu aurais mis ça derrière toi. Mais on dit, tu l'as frappé avant tiens, toi aussi. Toi, tu as venu proposer au gouvernement. Donc, votre gouvernement, là-bas, ça dit, ils sont à terre, quoi? Ils sont à terre pour qu'un nénégumène comme toi. Toi, comme ça aussi. Tu as dit que non, je vais te porter parole. Vous avez vu comment il a essayé de déplacer le problème? On te reproche quelque chose, tu viens, tu dis non, c'est pas le meilleur couple. Le meilleur couple, c'est quoi? C'est ceux qui viennent s'embrasser devant les gens. C'est eux le meilleur couple. Le meilleur couple, c'est qui? C'est quelqu'un qui bat sa femme et puis cette femme-là n'a même pas la parole. Elle peut même pas parler. Tu es un manipulateur, dit Guélevis. Tu devrais rester caché là-bas. Tu devrais même pas apparaître nulle part parce que ça dit que tu es quelqu'un de malsain. Cette femme-là, quand on la regarde, on sait qu'elle est sous ton emprise. On sait que cette femme-là n'a pas le droit à la parole dans la maison. On sait qu'il faisait semblant devant les enfants. Les gens, ils parlent doucement aux enfants. Mais quand on te regarde déjà là, on sait que ça dit que tu es le genre de père. Quand tu arrives là, les enfants rentrent directement dans la maison. C'est à ça que tu le sens. Tu voulais faire semblant. Ça dit que tu voulais venir montrer une image qui n'est pas vraie. Ça dit que tu voulais venir montrer ça alors que ce n'était pas ça. On va continuer de t'écouter. Le gouvernement, bien ministre de Croix, ne va jamais te prendre là-bas. Si c'est à quoi ça, tu as quitté les États-Unis où on respecte les droits des femmes et puis tu étais cette femme-là là-bas et puis maintenant tu es allé à Bigan là-bas pour venir. Ça dit que prendre la force sur elle, tu as échoué. Ancienne gloire. Ancienne gloire. Je dis que même Néstor, je dis même encore du succès que toi. Personne. N'importe quoi. Je ne veux pas être seulement devant vous ici aujourd'hui, devant cette femme, que plus jamais de toute bonne existence, je déroule la main sur une femme ou en d'ailleurs même sur elle puisque je mouris dans cette femme. C'est la forceuse. Mais comme il n'y a pas beaucoup. Merci beaucoup Nia. Merci Marie-Baron. Ancienne gloire. Je dis que John John Gosse même a du succès que toi. Tu es tombé aux oubliés déjà fini. Je dis que tout ce qui se passe c'est dans les foyers pour faire des heureux. Ma chérie, tu es une victime. Donc c'est ça que tu es une victime. Mais moi, on ne veut pas que ce genre de message là passe dans les oreilles des femmes. Passe dans les oreilles des femmes qui subissent la même situation que toi. Madame Didier-Lévis, ça c'est toi ton cas. Voilà. Ne dis pas que tout ce qui se passe dans tous les foyers. Je suis contre ce genre de réflexion là. On est là pour faire du travail. On est là pour que des femmes comprennent que la violence là, elle est individuelle. Ma chérie, la violence que tu vis dans ton foyer, ça c'est pour toi. Ce n'est pas tout le monde. tu comprends ? Ne normalisez pas la violence. Ne normalisez pas ça. C'est qui qui a parlé Fatimata Zahra ? C'est à qui que tu t'adresses ? Maintenant, je vais vous demander à qui est-ce que vous vous adressez parce que parfois vous répondez aux gens. Vous comprenez ? Et va continuer de te frapper toujours ma chérie. subit ce genre de situation chez soi et que ça donne des leçons aux autres personnes, aux hommes et aux femmes aussi. Personne n'a le droit d'être battu. Personne n'a le droit de se sentir comme de cette manière que vous avez vue. Voilà. Et donc, pour éviter cette situation, ça ne va plus se répéter et lui aussi, il ne va plus se comporter l'homme grandit l'homme mature. Donc, avec le temps... Excusez son français. L'homme grandit l'homme mature. Donc, avec le temps... Un groupe, les gens qui... Tu devrais te cacher là-bas. Je trouve qu'on va gérer ça à la maison sur lui-même en famille. Ça se passe sur tout le monde. Ça se passe... Celui qui n'a pas été porté la main une fois, c'est que toi, tu as eu la chance. Et peut-être que vous avez d'autres manières à exprimer votre amour. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pour cela, aujourd'hui, désolé pour le choc que tout le monde a vu, tout le monde a vu. Le choc que tout le monde a vu, tout le monde a vu et... Ce sont des situations vraiment... vraiment choquantes. Et désolé pour nos familles, nos proches, tout ça. Voilà, ces images-là datent de très longtemps. Merci, Coco. C'est une image de depuis... 2000... 2018. Et souvent, on discute, on a des petits problèmes, des petits bobos, on se brutalise, on a des bleus bleus, on a des trucs... Bon, tout a été dit dans cette vidéo-là. Donc, pour ceux qui avaient dit qu'elle a menti, elle a crépé, tant, 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 mais elle a filmé. Souvent, on se brutalise, des petits bobos, tout et tout. C'est ce que je vous dis. Cette façon, ça dit de normaliser, d'aplanir la chose, de rendre la situation un peu souple là. elle est sous l'emprise de ce monsieur-là. Elle est sous l'emprise de ce psychopathe qui est là. Diger Levis, c'est un psychopathe. Ils sont nombreux là-bas, ils sont nombreux ici, ils sont nombreux partout où des femmes sont dans des relations. Vous comprenez? Il la manipule. C'est pour ça qu'elle n'ose pas franchir le pas. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Pourquoi elle n'arrive pas? Parce qu'il y a longtemps qu'il fait ce travail-là. Tout de suite, on vient parler des violences conjurales que tu exerces sur elle. Tu viens parler des noms. Je vais l'enseinter. Est-ce que c'était ça qui était à l'ordre du jour? Tu es un gros manipulateur. La force tranquille, ça lui est. Tu es un gros manipulateur. Tu devrais te cacher. Abidien, quand vous le voyez là-bas, ça dit regardez-le comme un frappeur de femme. Regardez-le comme un manipulateur. Il ne vaut rien ce gars-là. Il ne vaut rien. Il sont nombreux comme ça. Ça dit comme il sait que la femme est en sentiment avec lui. Elle t'a donné quatre enfants et tu la bats. Tu viens jouer. Ça dit mais les Ivoiriens on est fort. Ça dit c'est comme c'est un acteur qui est là. Ça dit tu es venu ça c'est une pièce de théâtre que vous êtes venu jouer. La femme même parlait comme si ça dit c'est comme si elle avait récité. C'est comme si il lui avait mis les mots dans la bouche. Si on le voit Abidien on devrait le huyer. Si vous voyez quand vous le voyez comme ça faites lui un regard comme ça le frappeur le femme mettez la honte sur lui. Il ne mérite même pas ça dit d'être en relation depuis 2018 toi la femme elle le dit c'est depuis 2018 mais elle a oublié elle s'est rattrapée elle même pour dire non on se bat souvent en fait nous on est là. vous comprenez mais cette victime de la violence conjugale qui n'ose pas franchir le pas il y a ce qu'on appelle s'anesthésier pour survivre dans les trucs de la violence conjugale s'anesthésier pour survivre c'est quoi ? ça veut dire qu'elle est dans cette violence là elle vit dedans mais c'est comme si elle se détache de ça pour vivre maintenant tranquillement il la frappe il fait quoi en tout cas la personne qui a sommeil n'a qu'à aller dormir il fait quoi tout ce qu'il lui fait comme on dit c'est comme elle est vaccinée contre ça c'est comme quelqu'un qui vit dans la saleté c'est comme elle est immunisée avec cette violence là elle est immunisée avec le rabaissement avec tout ce qu'il lui dit dans la maison vous comprenez ? ça dit quand ce monsieur est venu des gens qui vont changer quand il y a une situation il y a le remords quand il venait hier ça dit ce matin pour faire cette vidéo mes amis la vidéo que je fais effectivement que vous avez vu c'est vrai c'était sous l'effet de la colère tout temps j'ai enlevé la mémé on vient faire croire que non je vais l'enceinte est-ce qu'on a parlé des affaires d'enceinte tu es nul tu ne vaux rien tu ne vaux rien ça dit ils sont nombreux cette catégorie d'hommes là qui ne s'expriment que par le langage de la violence ce n'est que la violence que vous prenez pour opprimer des femmes qui sont liées à vous sentimentalement c'est pas bon il faut que ça change donc toi dis Galevis tu ne seras jamais le porte-parole du ministère de la santé quel part tu as fait tu as fait quel travail on va te prendre toi comme ça là quand vous êtes quitté salut au pays des blancs là-bas vous allez être traîné là-bas quand ça a échoué tu viens maintenant pour venir il dit que non on a qu'à te prendre pour être le porte-parole porte-parole de quoi tu as fait quel bon travail où sont tes exploits tu as porté quoi à la Côte d'Ivoire et puis toi tu vas prétendre qu'on te prenne pour être le porte-parole du gouvernement ou bien porte-parole du ministère de la femme et de quoi tu n'auras rien tu vas rester dans l'ombre on va te reconnaître que par ton appel de grippe à vie tu resteras dans l'ombre parce que en plus de ça tu es venu te faire remarquer ça dit que négativement le comportement de cette femme le discours de cette femme c'est le prototype de la femme battue vous l'avez vu elle marche elle parle mais elle elle parle avec beaucoup d'égard elle parle de telle sorte que il ne faut pas que ça dit que elle effrite un peu l'homme ça dit tu vis avec l'homme et puis c'est comme si tu manges sur des oeufs tu vis avec l'homme mais tu es dans un ça dit que de façon perpétuelle tu es dans la crainte c'est ça vous comprenez du gros n'importe quoi ma chère du gros n'importe quoi vous comprenez donc dès la première insulte dès la première parce que ça part du début quand tu es ça dit dès le début au début au début c'est là que ça commence oui ça dit on le dit mais après quand tu révises certaines choses tu réalises qu'effectivement on avait une amie avec laquelle on a grandi à Dalois c'était un peu elle sortait avec un courabier j'ai dit que le monsieur la battait il la battait tellement au début elle disait que non c'était l'amour c'est rentré ici c'est sorti jusqu'à ce que ce courabier la frappait j'ai cassé son pied c'est là ses parents qui disent on veut qu'un autre fils se marie c'est le premier couple moi j'ai vu à Dalois là-bas ils sont venus soulever leur fille comme ça et puis on veut qu'un autre fils se marie mais on ne veut pas aussi son cadavre dans ta maison j'ai dit que c'est le seul que j'ai vu si c'est mes parents tu vas me rester là-bas ils vont dire ils ont soulévé la fille comme on soulève un sac de patates ils l'ont soulévé pour dire il faut quitter dans ce foyer son père il a fait partie aux choses comme on appelle ça en France la relation la deuxième relation que ce gars a eu dans Dalois il frappait la femme il avait vu frapper ça et quand finalement on l'a démis de ses fonctions à Dalois un corps habillé donc il y a des gens où la violence est incrustée en eux ils ne savent pas s'exprimer autrement vis-à-vis de leur partenaire si ce n'est que par la violence donc ce gars-là si quelqu'un qui a quitté les Etats-Unis avec la femme et puis il est arrivé avec elle en quoi tu vas et puis la frappe ça y est qu'aux Etats-Unis il a frappé là-bas jusqu'en fatigué donc quand vous la voyez et puis elle apprécie le gars elle apprécie son mari oui il y a les sentiments mais il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de Stockholm le syndrome de Stockholm c'est quoi la victime là ça dit qu'elle voit maintenant le boulot bon comme je l'ai dit il y a les sentiments elle ne regarde plus le mauvais qui l'a fait elle le voit en quelqu'un de bien c'est pour ça que certaines femmes sont dedans et puis comme je vous dis n'oubliez pas le mot emprise en français quand on dit tu as de l'emprise sur quelqu'un ça dit que psychologiquement tu as travaillé le mind de la personne la personne ne peut pas ça dit ne peut pas réfléchir autrement que ce que toi tu lui dis vous comprenez c'est terrible donc mon cher ami si c'est de cette façon là tu crois régler le problème ce couple là c'est un mauvais exemple pour les africains c'est un très mauvais exemple de prendre ce couple là pour dire non on ne se mêle pas des problèmes de foyer on ne veut pas des victimes dans des foyers on ne veut pas des femmes qui souffrent en silence dans des foyers on veut des femmes qui sont capables ça dit que de dire aux hommes que la violence là ça suffit comme ça c'est le travail pour lequel nous sommes là il y a des femmes qui sont restées dans des foyers où elles ont pris ça dit que des douleurs aujourd'hui l'homme a exercé la violence sur elles elles sont restées là-bas d'autres même là sont sous terre ici ici aux Etats-Unis en France il y a eu des coupes comme ça où l'homme l'homme s'est exprimé par la violence on ne peut plus accepter ça vous comprenez on ne peut plus accepter ça c'est son côté c'est ça obscur qui démontre ça c'est ce qu'il est en train de démontrer dans cette vidéo là elle n'est pas anodine c'est pas une vidéo banale parce que quand tu regardes là ça dit les grands psychopathes frappaient de pommes de quoi 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 de quoi 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 on retrouve tout dans cette vidéo de ce couple là c'est l'un des couples les plus bizarres là-bas en ce moment mais surtout le monsieur la femme elle ça dit même son regard le regard d'une femme qui est victime de violences conjugales elle a un regard fuyant elle est là mais on a l'impression qu'elle est un peu absente on retrouve ce regard là en cette femme là vous comprenez c'est pas facile c'est pas facile donner 4 enfants à un homme comme ça vous croyez que c'est aussi facile mais on va toujours continuer de parler on va ça dit que ah non 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 on peut plus accepter ça vous croyez les hommes de nos jours ça dit nos enfants quand les filles surtout quand elles viennent avec le partenaire à la maison aujourd'hui ayez le courage de dire au partenaire de votre fille moi je m'en ai jamais levé la main sur ma femme donc je ne peux pas accepter qu'un homme qui marie ma femme tu vas la frapper jusqu'à ça dit que lui laisser des marques mais Créper l'a dit dans sa vidéo on a on a ça dit on le dit c'est cette façon de je dirais chosifier la femme c'est là que ça se rejoint c'est parce que dans l'esprit du commun des mortels dans l'esprit des gens des africains c'est sa propriété mais c'est sa femme non c'est la frappe ça fait quoi on a déjà entendu ça voyez-vous on a déjà entendu donc ça c'est une vidéo qui parle d'elle-même c'est une vidéo où tout a été dit dans cette vidéo de Didier Lévis ce psychopathe ce bon à rien ce bouzeux ce rienneux là vous comprenez donc c'est le départ comme je vous dis c'est dans le départ quand ça a commencé et puis tu as vu que oh j'aime bien ce monsieur il me plaît bien mais où on est en train de partir on te donne des paires des gifs déjà on commence à te oui oui parce que c'est quoi pourquoi on en arrive à la violence conjugale il y a ce qu'on appelle l'escalade il y a des étapes voilà pourquoi on arrive à l'escalade de la violence là il y a des étapes les étapes juste la façon qu'ils te parlent ils te rabaisent ça dit avec l'homme il te rabais sur ton physique il te rabais sur tout ce que tu fais dans la maison tout et tout non dès le départ tu commences à voir que cette relation là on dirait qu'elle est malsaine on dirait que je ne vais pas avoir quelque chose de bon dans cette relation là c'est là tout de suite toi même tu commences à te dire que attention vous comprenez donc la domination du conjoint jusqu'à une certaine extrémité là il faut refuser ça parce que c'est de là que ça dit que ils ressortent ces pervers narcissiques là des gens qui veulent avoir le contrôle sur l'autre attends on est dans une relation d'adulte comment tu peux vouloir avoir le contrôle sur l'autre ça dit l'autre ne peut pas décider quelque chose de lui vous comprenez en Occident il n'y a pas question de autre c'est depuis 2018 c'est ça ici depuis 2018 ils vont retracer on va voir qu'il n'y a même pas 2018 elle est en train de dire c'est ça les victimes de la violence conjugale ça vient avec le mensonge ça vient avec tout elle est obligée de déformer les faits elle est obligée de les embellir tout et tout tout simplement parce que déjà elle se voit comme une ça dit comme je dis l'inversion de la culpabilité elle se sent comme un peu coupable de ce qui arrive donc vous comprenez il n'était pas comme ça c'est parce que ça dit elle on trouve toutes sortes de justificatifs vous comprenez mais c'est ça mais il dit que c'est le buzz le buzz de quoi il a fait sortir quel album tous ceux qui ont fait sortir ça dit album et puis mettre buzz derrière et ça donne quelque chose les preuves sont là donc si tu penses que tu as sorti un album et puis tu as fait le buzz ça ne va pas donner pas à toutes on a déjà vu les preuves sur les réseaux sociaux c'est pas les buzz négatifs n'ont jamais donné quelque chose de bon donc c'est clair ça c'est pas du buzz le regard de la femme ça dit que tout son expression corporelle quand tu regardes tu sais que cette femme là elle est vraiment victime oui en bénit les actions de cette ancienne gloire vous comprenez donc c'est ça qui est ça merci beaucoup mes personnes moi je finis de parler c'est ça donc c'est ça qui est ça donc cette femme c'est vraiment une victime c'est une victime malheureusement elles sont nombreuses comme ça elles vivent récluses elles sont enfermées répliées sur elles-mêmes le système est prêt à vous accueillir là-bas je comprends le système est prêt c'est pas facile de dénoncer mais là-bas on dit quand vous partez à cause du fait que salut vous ne salut ils ont dit comme dit le monsieur mais madame le commissaire le déjeuner mais les plaintes là c'est les doigts que le gars prend il rédige il fait un bon rapport comme ça tout 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 au moment où on arrive maintenant pour arriver au bout non je ne peux pas porter plainte tant 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 vous comprenez oui elle ne peut pas porter plainte parce qu'elle regarde devant derrière il n'y a rien pour l'accompagner moi je suis pour les mesures d'accompagnement il faut qu'on aide ces victimes là vous comprenez donc le ministère de la femme et de la famille ça dit que faites des colloques sensibilisez plus encore pour que ces femmes là se sentent en sécurité pour venir vous parler pour qu'elles viennent à vous qu'elles ont vraiment des problèmes parce que vous savez que quand on est victime de violence conjugale c'est quel travail de longue haleine qui a été fait ça a été fait depuis le début de la relation et ce monsieur là a pris le contrôle sur elle il a pris il a eu une emprise je dirais totale sur sa vie donc ça fait que pour qu'elle décide d'elle même là il y a des choix même qu'elle veut faire pour ses enfants les victimes de violence conjugale ces femmes qui sont victimes même les bonnes décisions pour elle même parfois même ils contrôlent ton habillement parfois ils contiennent non je n'aime pas cette perruque que tu as mis je n'aime pas ça dit tout ça dit tout doit passer par lui il devient le gourou et puis toi tu es en bas toi tu subis seulement donc voyez-vous dans ces gens de cas là c'est difficile pour ces femmes là vous comprenez donc Didier Lewis l'ancienne gloire désormais tu restes le frappeur de femmes c'est comme ça qu'on te connait tu es le frappeur de femmes connues là-bas s'il y a une stade qui est là-bas ça vient sur la toile tu as frappé une femme qui s'est venue sur la toile nous on va s'occuper de ça si ce prenez soin de vous merci bonsoir chez vous au revoir bonsoir